Et bien bonjour à tous, ici Autistador, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et pour Uncharted 4 Fifth End. Nous allons continuer dans le chapitre 10, les 12 tours. Ça va être un chapitre très long où nous allons diriger la Jeep pour la première fois et ce sera un monde ouvert. Ce sera un open world et il va y avoir beaucoup de collectibles. Ça je peux vous le garantir, il y aura beaucoup de face combat aussi. Je n'ai eu je crois qu'au moins qu'un seul fail, c'est tout. C'est en mode extrême bien entendu et donc nous allons essayer de tout trouver. Et aussi les kerns qui vont être comptabilisés pour un trophée. J'espère que je les ai tous trouvés. N'hésitez pas à me faire des commentaires si jamais j'en ai oublié. Je crois qu'il y en a 16 en tout, je ne sais plus exactement. Mais au moins, j'en ai trouvé pas mal. Allez, bon courage et bonne vidéo. Et bien nous continuons dans Uncharted 4 Fifth End. Nous allons continuer dans le chapitre 10, les 12 tours. Ça va être un niveau très long avec bain-bain de face combat et de collectibles. Et aussi, il va y avoir de nouveaux collectibles dans ce niveau. Ce sont les kerns. Alors, je ne sais pas si je les ai tous trouvés. Donc, on verra ce que ça va donner. On va démarrer par la Jeep. Voilà. Les 12 tours. Alors, ici, vous voyez le premier kern. Vous le renversez avec la Jeep. Il est juste devant quand vous commencez le chapitre. Vous suivez la route. Vous suivez la route. Et vous croiserez la première ruine. Alors, vous pouvez soit passer par la droite, soit passer par la gauche. Ça mène dans la même direction. Et voilà la première ruine. Vous vous arrêtez là. Et vous faites triangle pour sortir du véhicule. Vous grimpez les marches. Et vous devez grimper au sommet de cette ruine. Au bout. Où il y a une caisse. C'est là que se trouve le premier trésor du niveau. Là. C'est une tabatière de Sawaza. Si jamais vous ne trouvez plus de véhicule, maintenez la touche directionnelle bas. Je ne sais pas si vous avez vu. Ça met en transparence le véhicule. Pour savoir où il se situe. Vous remontez dedans. Et vous continuez votre route. Et appuyez sur R3 pour réinactiver la caméra. Vous arriverez dans la seconde zone. Vous croyez qu'il y a des chances pour que ce volcan entre en éruption maintenant ? Aucune. Vous renversez le deuxième kerne. Juste devant. Vous partez sur la gauche. Et vous suivez le petit brisceau. Jusqu'à arriver à trouver une cascade. Au fond, à gauche, il se trouve. Vous allez passer derrière la cascade. Il y a une grotte cachée. Vous descendez et vous arriverez dans une petite grotte. En haut à gauche se trouve une caisse. Vous accrochez le grappin et vous la faites tomber. En maintenant L1, vous lâchez le grappin et vous poussez la caisse sur l'autre balcon à l'étage. Vous grimpez là-dessus. Et en haut se trouve une note de journal et le prochain trésor. La note est sur la table. Vous lirez le document en arrêtant l'écran. C'est une lettre de la compagnie des Indes orientales. Vous ramassez le trésor juste à droite. Ici. C'est un pistolet à silex usé. Voilà. Vous remontez dans la jeep et vous continuez la route et quittez la cascade. Tiens, pour faire rire, vous passez sous la cascade comme ça. En sautant à travers. Ouh. La première fois depuis des années que je prends deux douches le même jour. Tu fais gaffe, il n'y a pas de garage dans le coin, d'accord. Vous allez au fond à gauche, cette fois, et vous verrez un pont. Un grand pont qui traverse la vallée. Vous continuez de l'autre côté du pont et vers les arbres au fond et en face, là, il y a le prochain kerne. Un petit kerne qui se trouve là. Vous l'oublierez souvent. Vous allez sur la droite et vous montez cette pente debout. Alors, j'ai essayé sur la gauche, mais ça ne marche pas. On patine. Il faut rouler sur les rochers pour pouvoir prendre de l'élan et attaquer la montée, comme dit Sam. Alors, vous slalomez pour bien monter cette pente debout et éviter le patinage artistique. Et vous trouverez le prochain kerne à l'entrée du pont, juste ici. Voilà. Traversez le pont sans risque. Juste après le pont, vers l'arbre juste en haut, le prochain kerne s'y trouve. Donc, vous utilisez la jibe pour enverser. Hop là, c'est fait. Vous allez monter cette pente debout en utilisant ces petites ailes de rochers. À droite, on ne peut pas, c'est trop haut, c'est trop pentu. Il faut continuer sur la gauche et rouler sur les rochers pour ne pas patiner. Vous arriverez ensuite vers un barrage rocher qui va vous barrer la route. Pour ce faire, ici, vous allez sur la gauche et vous verrez des traces de pneus. Ici. Vous les suivez et renversez le prochain kerne. Ici. On arrive vers une tour pas loin d'ici pour renverser le kerne ici. Vous continuez le long de la rivière et vous verrez des traces de pneus sur un rocher en pente. Vous le voyez ? Eh bien, vous suivez ces traces de pneus. N'ayez pas peur de ne pas tomber et vous renversez le petit kerne juste à droite. j'ai failli l'oublier. Voilà. Vous suivez le petit chemin en contournant l'arbre. Je vous dis, c'est un vrai labyrinthe avec l'Alchip. Et vous continuez jusqu'à la tour. Il y a des lémuriens partout. Moi, j'aime bien. Il y a des ailes et il y a disparaît. C'était quand même un grand artiste de même de la décision. Et on va arriver face à une grande pente au pied de la tour dont on ne peut pas grimper. Je vous le dis tout de suite, n'essayez pas, ça ne marche pas. Vous descendez de la jipe et vous montez les marches à gauche et vous allez dans la tour. Vous trouverez une entrée de journal en examinant le symbole qui se trouve dans la tour au sol. Sam, regarde, c'est le sceau de Christopher Condent, capitaine du Firefly Dragon. Il était en opération à Madagascar en même temps qu'Avry. Peut-être qu'Avry recrutait des capitaines... Il y en a quatre entrées de journal. En examinant, c'est le sceau de Christopher Condent. Donc, c'est la tour de Christopher Condent et dans cette même tour, vous allez grimper sur les espèces de planches de bois pour atteindre l'étage et trouver le prochain trésor qui se situe sur une caisse. Là. Une flasque de poudre en ivoire moghol. Vous allez ensuite vers l'arbre sur le côté de la tour en haut de la pente et l'examiner. Vous voyez qu'il est fissuré à la base. Non, elle a été arrachée. Donc, vous aurez compris, il faut redescendre vers la jipe et attraper le treuil qui se situe sur le devant, sous le capot. Vous remontez la pente avec, vous tournez autour de l'arbre et vous l'attachez. Le symbole encre indique, le symbole treuil indique que vous devez utiliser là. Hop, comme ceci. Vous remontez dans la jipe et vous montez la pente avec le treuil. Et voilà. Une fois que c'est fait, vous retirez le treuil avec la touche hercle et vous roulez pour que le treuil se remette comme un aspirateur. Comme ceci. Ah, c'est pratique, hein. On remonte et on continue notre route vers la prochaine zone, celui du volcan. Vous aurez une superbe vue. Voilà, là, on ne pourra plus faire demi-tour. Vous faites le tour par la gauche. J'ai regardé si elle n'est pas un autre cam ici. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul dans cette zone. Sur la gauche, il n'y a rien, c'est sûr. Autrement, vous continuez sur la droite. Le prochain card n'est pas loin, je le sais. Il est dans la zone. Il faut avancer plus loin. Voilà, c'est ici qu'il se trouve le prochain card. Et vous trouverez une ruine. Il faudra y descendre car le trésor se trouve sur une caisse juste devant. C'est un parchemin. C'est tout. Rien de particulier sur ce parchemin. On remonte et on suit la route juste après. On va arriver vers un grand rocher avec un kerne dessus. Ce sera votre point de repère. Le prochain kerne se situe sur le rocher juste en face ici. Vous le voyez ? On va le renverser. On va le renverser. Et là, vous redescendez ici. Là, derrière, il y a une grotte qu'il faudra entrer. Le prochain trésor s'y trouve sur la gauche sur une caisse. Là. c'est un idole antique de la fertilité. C'est un motif africain. Ensuite, vous remontez dans la Jeep. Vous continuez sur la gauche et vous montez sur la droite. Là aussi, il y a une petite marche de rocher. et vous atteindrez la prochaine zone. Il va y avoir une tour. Une cinématique. Ils sont là. Qu'est-ce que tu vois ? Des militaires qui transportent des trucs. Des hommes de Nadine. On dirait bien qu'on est foirés. Ouais. On dirait que c'est un vieil avant-poste de colonie. Mais c'est pas le bon, c'est ça ? C'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est quoi ? La seule route qui met nos volcans passe par eux. Eh merde. Au moins, on a l'effet de surprise. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Contentez-vous de me suivre. Là, on va engager un combat très délicat. C'est là que j'ai fait le seul fail dans ce chapitre. Il va faire s'occuper de tout le monde pour pouvoir passer. Il y a des gardes partout et surtout des lances-roquettes qui se situent dans les tours et des snipers. Ça va être ça la difficulté dans ce combat. Je le suis fait repérer tout de suite. Voyez ? J'essaye de le mettre à l'abri parce que les lances-roquettes ne font pas du tout plaisir. certains de ces vont s'approcher de vous pour vous attaquer. Vous les tuez en premier. Voyez ? Hop, dans la tête. J'ai un lances-roquettes mais j'ai raté mes coups. Pensons sans l'avoir. Ils auront des pistolets rafiquains. Et ils auront aussi des fales. un fusil d'asso à lunettes est très pratique pour viser à distance. J'ai essayé de courir vers les ruines mais j'ai subi trop de dégâts après. Là, je l'ai visé dans le creteux. Lui, il a un fameux. Et là, c'est là que je suis... Là, cette fois, j'ai poussé d'erreur. En fait, vous s'occupez des types sur la gauche. Comme ça, vous pouvez vous abriter sous le mur et vous subirez moins de dégâts. Je les ai tués furtivement. Et là, on va tuer tout le monde. J'enclenche tout de suite la fusillade pour éviter de perdre du temps. Je tue surtout les types qui sont en haut des tours. C'est les plus dangereux. Voyez ? Il y a deux bazookas dans le temps. Attention. Oula. Heureusement qu'on y trois. Voilà, j'ai tué le type au bazooka. Là, j'ai fait pas mal de monde de tuer. Attention. méfiez-vous particulièrement des bazookas. Voilà, je l'ai tué. Je pique le bazooka du type et j'essaie de tirer dans les tours. Mais j'ai raté mon coup. Il a eu chaud le type. J'ai essayé de l'avoir de loin et j'ai réussi. Quand vous voyez qu'il n'y a pas trop de monde, vous pouvez courir vers les ruines. Akin. Je fais le tour par la gauche. Alors, on ne peut pas grimper plus à gauche possible. C'est impossible. Voilà, là, c'est bon. J'ai trouvé un abri. Le tir d'angle qui marche très bien. Arrêtez-les ! Voilà. Et voilà ! Je les ai tous tués. Quand il dit ça, c'est que c'est bon et que la musique s'arrête. On va chercher des munitions. Je prends le fal, ça c'est clair. le rafika et les grenades surtout. Alors, il y a une entrée de journal qui s'y cache. Vous allez vers les ruines du centre et vous verrez un détonateur. Vous l'actionnez. Ça fera exploser la porte d'entrée de la tour. On va y entrer. Ben, c'est un médaille chaud. et il y a une note de journal par terre. Un autre symbole. Un autre seau. Adam Baldrige. Il a tenu la paix du roi pendant un moment. Un marchand, un esclavage. C'est impressionnant. Il s'agit de la tour d'Adam Baldrige. On regarde ce qu'il a fait. À droite, hein. Il n'y a rien d'autre. Pas de trésor dans le coin. On va revenir à la Jeep. Si jamais vous ne la repérez plus, vous maintenez la touche bas. Voilà, il ne peut pas courir plus vite. Je suis désolée puisqu'il n'y a plus d'élui dans le coin. On va continuer juste après la tour et on va traverser un pont. Vous voyez ? Donc, il n'a rien du tout pour l'instant. Mais... Vous n'allez pas être déçus. Le pont s'effondre. Un symbole treuil apparaît sur la base du pont. Vous allez enrouler chacun des poteaux comme ceci et vous tirez pour casser ces poteaux. Alors, vous reculez et vous balancez de gauche à droite pour que ça fasse plus vite. Comme ceci. Voilà. Vous répétez la manœuvre avec l'autre poteau. Hop. On l'enroule autour. Ah, c'est pratique le treuil, hein ? Et on refait la même chose. Voilà. On continue après. Alors, il y aura un car de pas loin d'ici. Je disais, mais attends, je ne rappelais plus où. Mais je l'ai retrouvé. ne vous inquiétez pas. Mais avant tout, vous allez continuer sur la route de gauche, là, complètement à gauche. Vous trouverez des ruines, ici. Vous vous arrêterez là, vous grimpez à l'étage par derrière et ramassez le prochain trésor. Je vais examiner les parages. Hop. Là. C'est une carte céleste de poche. On remonte dans la Jeep. Vous pouvez très bien tomber dessus et il monte tout de suite dedans sans que vous fassez quoi que ce soit. Alors, le carnet là. J'étais passé juste à côté, je ne l'avais pas vu. mais après, je me suis dit, attends, mais il me manque un carte. Je suis sûr et certain qu'il était ici. J'ai juste reculé et je l'ai trouvé. Hop. On continue et au loin, on va apercevoir les camions de Shoreline. Regardez, c'est Shoreline. On peut dire qu'ils pompent vers le volcan. On est déjà beaucoup trop près de ce volcan. Vous êtes en train de me dire la même chose. En descendant dans la zone juste en face de vous, il y a le prochain kern. Vous allez ensuite au fond à gauche vers des ruines, là-bas, un bâtiment en ruine et vous positionnez la jibe sous les rebords en hauteur car d'ici à pied, vous ne pourrez pas les atteindre. Non, je me suis dit, non, je suis trompé. Vous positionnez bien dessous, vous grimpez sur la jibe latéralement. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et hop, vous détruisez les barils en tirant dessus, ce qui dégage l'entrée du bâtiment, vous descendez, vous trouverez un pistolet à silex et le prochain trésor sur la table au bout. C'est une bouteille de bière anglaise. Vous remontez, vous remontez dans la jibe. Vous allez maintenant à l'opposé vers les Baobabs. Vous allez toujours tout droit. Vous traversez un petit étang et vous verrez des arbres isolés dans le fond avec un puits. vous approchez la jibe face au puits. Vous prenez le treuil. Vous descendez dans le puits et vous faites le tour par la droite. On ne peut pas sauter en face. Vous contournez la petite poutre cassée tout de suite à gauche là et vous grimpez sur la droite pour placer le treuil sur la petite poutre ici et celui va tirer et faire tomber cette poutre sur le petit cours d'eau. Vous attendez Voilà Vous grimpez dessus vous sautez sur la droite et vous trouverez le trésor en haut. C'est un cylindre à lettres en éteint. Vous redescendez mais avant de quitter la grotte vous allez au bout contre l'une des poutres il y a un squelette avec une note de journal. Vous le récupérez. Il est par terre au pied du squelette. Vous lisez le document en arrêtant l'écran. Merde ces pirates ne faisaient pas les choses à moitié. Avec le sceau de Thomas Tio vous remontez à la Jeep tout simplement. Vous quittez la grotte. Alors maintenant vous revenez en arrière vous allez sur la droite un coeur ne se trouve dans cette zone. Vous montez sur la droite à gauche à droite vous prenez la route qui a emprunté les bercenaires de Chorlac de Chorlac à gauche vous voyez ces petits tours penchés en haut là. C'est votre point de repère un petit peu à droite et vous montez la colline pour trouver le prochain carnet au fond là. Vous le voyez ? sans déconner comment ça serait que tu sois encore en vie ? Voilà. Ensuite vous allez tout droit donc vous allez à l'extrême droite de la zone pour trouver un tunnel au pied de cette falaise là. Vous suivez ce tunnel jusqu'à une zone où il y a des mercenaires vous allez tous les tuer. Attention on va engager le combat les barils que vous voyez au centre vous les explosez je l'ai fait ça par mes gardes mais bon c'est un intérêt vous tuez tous les ennemis le rafika dans le camion il y a un lance-grenade si vous le voulez d'accord vous le voyez ici ensuite les tonneaux qu'on a fait exploser tout à l'heure ont libéré le passage au centre on va y descendre puis l'un des types aussi a fait tomber un revolver on va le récupérer après on descend dans une pièce et on trouve le prochain trésor c'est une cartouchière de mousquet anglaise on revient alors je me suis dit ah j'ai oublié quelque chose quand j'arrive au tunnel c'est le revolver j'en aurai besoin pour plus tard c'est en fait le type qui était à l'étage des ruines c'est lui qui a le revolver voilà après on revient à la jeep et on revient dans la grande zone ouverte hop là on retraverse ce tunnel en sens inverse et vous allez à l'extrême opposé vers la tour penchée que vous voyez au fond vous allez sur la droite un peu non vous allez dans sa direction là vous contournez la colline et vous allez à droite on continue de monter de cette colline on arrive vers cette petite tour penchée vous allez à gauche et là vous verrez un arbre vous grimpez à gauche de l'arbre vous suivez cet petit chemin étroit vous arrivez vers une maison en ruine et un kerne à côté on le renverse vous descendez de la jeep et dans cette maison en ruine se trouve le prochain trésor sur la gauche sur un baril c'est une boîte moghol on remonte dans la jeep et on va cesser tomber sur la droite mais n'ayez pas peur vous n'allez pas mourir vous montez le chemin en face ici et vous tournez deux fois à gauche vous allez rouler entre ces deux petits tours vers une nouvelle zone en ruine il y aura des mercenaires il va falloir s'en occuper j'ai failli mourir à cet endroit là mais j'ai eu un peu de chance vous tuez tous les ennemis et là je me suis fait revêler je me suis dit oh oh je vais mourir je me suis je me suis cachée vers le canyon à droite et là j'ai eu beaucoup de chance grenet voilà en un coup de revolver vous tuez les types il y en a un parmi eux qui en aura un voilà hop rien de plus pratique que de s'accrocher et de tirer avec il y en reste un c'est celui qui arrive au vert vous l'entendez ? vous l'entendez ? prou 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 wow là il s'est pris une praline dans la gueule et pour les avoir tous tués vous allez enclencher un détonateur sur le devant des ruines Il est ici Sur une caisse de shoreline Ici Ça va exposer la porte de la tour d'à côté Vous entrez à l'intérieur Et au fond du passage Se trouvent le prochain trésor Vous partez sur la droite pour le trouver Il est là C'est une boîte à thé antique Vous ressortez Vous remontez dans la Jeep Et vous revenez dans la grande zone Et hop Vous allez maintenant de l'autre côté Vous suivez le chemin précédent Et vous allez tout droit cette fois-ci Vous allez monter la colline Avec les arbres là-haut Et quand vous arriverez vers ces deux petites tours Menant à la grande tour au sommet de la falaise Sur la gauche dans le parterre de fleurs Se trouve un petit kerne Il n'est pas facile à repérer au premier abord Vous passez les deux petits tours Et vous montez jusqu'à la grande tour Une tour de guerre Il y a un kerne juste devant En haut de ces petits rochers Vous le renversez tout de suite Comme ça on est débarrassé Vous descendez de la diversité tour Et enclenchez une entrée de journal Qui est comptabilisée dans les collectibles Tour de guet Vous montez vers la tour Et vous allez avoir deux conversations facultatives d'un coup Un avec Somme Un avec Sully Et là superbe vue sur la ville Vous parlez à Sam en premier T'as vu ce paysage ? Incroyable Je m'attends toujours à me réveiller Soit au trou Soit en cellule J'ai l'impression d'être dans un rêve Sam Non, 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 non Ne recommence pas avec ça Allons chercher ce truc Carrément Et la deuxième avec Sully Alors Comment tu te sens ? Je suis toujours entier Alors ça va ? Je suis vraiment content que tu sois venu pour la balade Et encore plus pour négocier avec le type de la location Pas de soucis Tu m'en tirerais si je te disais que je passe pas du bon temps avec vous ici Pareil pour moi Ensuite vous passez derrière la tour Et vous utilisez les rebords pour grimper au sommet Il y a un trésor caché là-haut Il est caché derrière Là C'est une pièce de 2 pence écossaise Vous remontez dans la jeep et vous continuez votre route Au bout d'un moment Vous allez arriver vers une nouvelle tour Il ne va y avoir personne Et là On ne peut plus continuer Un pont-levis nous barre la route On descend Vous n'avez pas le choix Vous allez vers la tour à droite Et à l'intérieur se trouve un autre symbole Et une entrée de journal C'est le quatrième du niveau C'est le sceau d'Anne Bonny Donc c'est la tour d'Anne Bonny La seule femme pirate Il va falloir monter au sommet de cette tour Car il va y avoir un intérêt très important Vous grimpez par ici Vous faites le tour par la droite Vous passez par les fenêtres Hop de l'autre côté On saute sur le mur à droite On grimpe On grimpe tout en haut Il y a une caisse Et vous poussez la caisse Sur la tyrolienne Attention à l'atterrissage Pourquoi ? Vous en avez besoin pour tout de suite Alors je recharge mon arme Parce que je vais me préparer Un combat assez délicat Alors en fait Vous déplacez la caisse Juste derrière la petite marche Pour grimper vers un mécanisme Là Vous activez le pont-levis Mais Vous allez engager un combat obligatoire Des mercenaires de Shoreline Vont débarquer par camion Vers l'entrée de la zone Vous allez balancer une grenade dans le camion Dès qu'il arrive Pour avoir 4 kills d'un coup Regardez Hop Je me dépêche de les lancer Vous aurez moins de problèmes après Une autre vague va arriver par camion Un peu plus tard Quand vous enretiez un maximum d'ennemis Voilà L'autre vague va arriver L3 Ils arrivent par camion Il faut tuer tous les hébis Je ne suis pas mort une fois dans ce combat Parce que j'ai pris mon temps Hop 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 Ah cadeau là il a volé voilà je l'ai tué alors je saute de l'autre côté pour les tuer et voilà fin du combat il faut revenir de l'autre côté pour activer le pont levier hop je crois qu'il n'y a pas 16 kern je sais plus combien il y en a on rebonte alors je suis amusé à exploser tout et on fait descendre le pont de vie hop et hop vous remontez dans la jeep et vous continuez votre route vous pouvez renverser les caisses en face pas de problème vous montez la colline là et plus loin sur le chemin vous trouverez le dernier kern ce sera le dernier kern à partir de ce point vous allez traverser vous allez arriver vers une pente que vous pouvez pas monter comme ça vous descendez de la jipe vous prenez le treuil vous montez les marches sur le côté il y a un rocher sur le passage vous tournez autour de cet arbre et vous l'attachez hop on redescend et vous montez la pente mais il va y avoir un hic ce rocher là va vous gêner attention vous êtes suspendu au vide vous roulez avec la touche r2 pour remonter la pente mais vous allez basculer vous remontez dans la jeep en vous agrippant aux parois de la voiture et vous remontez dans le siège conducteur hop triangle et là vous roulez jusqu'à atteindre le haut de la falaise tout simplement et voilà vous détachez ensuite le treuil et vous continuez et vous traverserez le pont en prenant une accélération car il va y avoir un passe à vide entre temps donc vous prenez un peu d'accélération et vous atteindrez la grande tour vous voulez et là vous abandonner votre jeep hop là voilà une jolie vue de la tour l'entrée est bouchée vous allez sur la gauche et avant de passer la porte vous faites un petit détour à droite vers les caisses au fond il y a un trésor qui s'y cache c'est une tabatière écossaise vous ouvrez la porte sur le côté et descendez les marches derrière on va arriver dans une pièce sombre et c'est là que j'ai fait un petit arrêt sur image on va pousser l'étagère au fond de la pièce pour dégager un mur et de la lumière comment faire au fond de la pièce derrière vous se trouvent des petits barils de tnt vous allez le prendre, le jeter avec air à enfoncer et tirer tout de suite après on va ouvrir une herse avec avec un mécanisme dans la pièce suivante il y a deux trésors le premier est derrière les caisses sur la gauche ici dans le coin contre le mur une chape de cuivre et d'ivoire et l'autre est à l'autre osée il faut jeter une grenade ou tirer pour détruire les caisses le trésor se trouve dans l'une d'elles là-dedans c'est le dernier un pistolet dissimulable à partir de ce point plus de collectibles on descend les marches et on va arriver à l'intérieur de la grande tour on va passer à travers ce tunnel bouché et glisser derrière passer une crevasse au mur et arriver dans la tour vous allez au fond de la pièce et vous aurez une cinématique et il va y avoir un combat qui va s'engager il va être assez délicat bien voir par ici à 110 masses comme on se retrouve alors qu'est-ce qu'on a de nouveaux sceaux là c'est notre cher avril Thomas Tio et là c'est là c'est Adam Valdridge là c'est Joseph Farrell et Larry Charmant tous des capitaines pirates il faut croire que ta théorie sur un rassemblement de pirates n'était pas si ridicule que ça alors à ton avis qu'est-ce que tu crois qu'on doit faire ici appuyer sur un bouton tirer sur un truc je sais pas trop peut-être un truc avec les bras ouais vas-y essaie allez hé les gars quand vous en aurez assez de tripoter ce pauvre Saint Dismas moi je serai vous je viendrai jeter un coup d'oeil par ici le trapèze qui est là c'est forcément le volcan on est d'accord et la couronne c'est la baie du roi je crois qu'on est tombé sur une carte John John tu sais que t'es un putain de génie Victor t'entends ça Nate ? un génie ouais ouais alors nous on est à cet endroit cette tour est alignée avec le sceau d'Avry ok donc ça veut dire que les autres sceaux doivent correspondre au tour de l'époque d'Avry bon du coup le trésor est sûrement dans l'une d'entre elles sûrement et laquelle si je compte bien il y en a douze dis-moi Victor tu ne serais pas mis à fumer des cigarettes par hasard on ne doit pas être les seuls à travailler dans le coin mettez-moi couvert et là attention on va engager le combat il va y avoir des types en armure dont il faudra retirer leur casque pour les tirer dans la tête ils auront des fusils très puissants ne vous approchez pas d'eux voyez c'est eux balancer des grenades pour pouvoir les tuer vous tirez dans le casque rouge pour les tuer voilà le deuxième arrive essayez de tirer dans la tête voilà et après une seconde vague va arriver par le plafond en rappel et il y a à y avoir un type au lance-grenade avec eux qui portera une armure je l'ai tué en dernier lieu alors qu'il faut les tuer en premier mais je ne suis pas mort une fois dans ce combat et là j'avais plus d'armes j'ai piqué le fusil de l'un des types hop là je me suis dit putain je vais mourir je me suis mis à l'abri sous les escaliers pour éviter de subir les grenades et là j'ai bastonné les restes une troisième vague va apparaître au plafond encore une fois mais voilà avec deux types en armure vous les tuer rapidement je l'ai tué un alors là je l'ai massacré le deuxième je l'ai tué aussi attention moi je me disais mais il est où le type au lance-grenade comment arrête-il à me tirer dessus à travers le sol je me disais mais je le vois pas voilà voilà il reste plus que lui et je l'ai massacré pour finir le combat voilà voilà je les ai tous tués une fois tous morts vous revenez vers la carte de la baie du roi pour finir le chapitre dans une longue cinématique alors attendez 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 que Sam récupérez quelque chose dans le corps du mercenaire vous faites triangle et vous enclencherez cinématique de fin du chapitre eux aussi ils ont compris pour les tours les emplacements les sceaux les travaux bon à maintenant ben c'est simple on est dans la merde parce que nous on est venu à trois alors qu'eux ils sont toute une armée et ils ont une longueur d'avance oui mais ils savent pas encore dans quel tour ils doivent aller super Nathan sauf que nous non plus si on le sait regarde c'est un peu abîmé mais on voit à quoi ça correspond t'es sûr de ton coup parce que ça pourrait être celle-là aussi oh merde en tout cas deux tours c'est toujours mieux que douze ok moi je m'occupe de cette tour celui et toi vous prenez celle-là non non pas question Raïf a déjà dû envoyer des hommes dans toutes les tours ben justement si on veut avoir une chance de les devancer alors va falloir qu'on se sépare attends Sam il faut pas se précipiter il a raison ses tours sont complètement à l'opposé l'une de l'autre c'est pas vrai si tu tombes sur l'un des gros bras de shoreline tu nous appelles surtout à tout à l'heure et c'est là que chapitre 11 démarre comme le nier au milieu de la figure voilà notre tour et là on revient au menu principal et regardez tous les trésors qu'on a récolté bon j'aurais pas dû supprimer la conversation parce que quand j'ai commencé le prochain chapitre les conversations ils n'étaient plus mais c'est pas grave il y a en tout je crois 15 trésors je vous remercie sincèrement de votre fidélité et on se retrouve la prochaine fois pour la suite de notre voyage à Madagascar vers la tour indiquée de la balance à bientôt et à très vite et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à très vite à très vite Sous-titrage FR ?